Ce matin, bien sûr, le Seigneur a mis sur mon cœur un passage dans le livre de Matthieu 11. Je vais faire sans tarder la lecture. Matthieu 11, lisons. Lorsque Jésus lui a achevé de donner ses instructions à ses douze disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et que vous voyez. » Les aveugles voient, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert un roseau agité par le vent ? » Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu d'habits précieux ? Voici ceux qui portent des vêtements précieux sont dans les maisons de rois. Qu'êtes-vous donc allé voir ? Un prophète, oui, vous dis-je, est plus qu'un prophète. « Car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Bien aimé, ce passage est important pour nous aujourd'hui. Ici, nous voyons Jean-Baptiste qui est, bien sûr, le premier témoin de Jésus-Christ, qui a montré le Seigneur Jésus-Christ à sa génération. Nous connaissons, en tout cas, ces paroles fortes, célèbres. On dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Donc, il a véritablement la révélation et nous voyons qu'il est celui qui a été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur et il a accompli parfaitement ce ministère, un ministère puissant. Et puis, voilà qu'en cet instant où nous lisons ce passage, Jean-Baptiste nous est montré dans une situation délicate, dans une situation difficile. Il s'est retrouvé en prison où l'avait mis donc le roi Eurôde, qu'il a mis donc en prison parce qu'il dénonçait en fait ses méfaits, ses péchés qu'il commettait. Donc, il est là dans cette prison et puis il entend l'œuvre que Christ fait. Mais en même temps, il y a comme un doute, quelque chose qui passe dans son esprit pour vouloir savoir si véritablement Jésus est bien le Christ. Voilà. Donc, ici, aujourd'hui, je pense que c'est très important pour nous de pouvoir aujourd'hui faire attention et revenir à ce qui est essentiel. Parce que si même quelqu'un comme Jean-Baptiste, qui est un prophète puissant, qui a bien reconnu le Seigneur, s'est retrouvé dans un moment de doute, ce n'est pas nous, aujourd'hui, qui n'allons pas être menacés par ces doutes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on observe aujourd'hui, en tout cas, au milieu de l'Église. On voit bien, en fait, aujourd'hui, comme une sorte de débandade, en fait. Une sorte de débandade. Bon, on marche un peu dans nos religiosités par-ci, par-là. On ne retrouve plus le cœur de la révélation. Le cœur de la révélation que l'Église doit porter, qui est Jésus-Christ. C'est-à-dire le Christ du Dieu vivant, la grâce qui a été faite pour le salut, en fait. Parce que ce qui est important ici, c'est que Jean-Baptiste, au travers de cela, montre que, oui, on peut être des prophètes, on peut être dans des religions, mais ce qui importe quand même, c'est que quelqu'un vienne nous sauver, qui nous emmène vers Dieu. Et cette capacité n'est donnée qu'à un seul. C'est au Christ qui est seul à le pouvoir de délivrer une âme et de ramener l'âme vers Dieu. Donc, ça, c'est le cœur, en fait, de la révélation de l'Église. C'est la préoccupation essentielle. Donc, ici, effectivement, le Seigneur confirme, effectivement, qu'il est le Christ. Et il dit, et c'est à nous qu'il dit, que heureux celui pour qui je ne serai pas une pierre d'achoppement. Heureux celui pour qui je ne serai pas une pierre d'achoppement. Est-ce que toi, mon frère, toi, ma sœur, toi qui m'écoutes, est-ce que Jésus n'est pas pour toi aujourd'hui une pierre d'achoppement ? Parce qu'au milieu de tes épreuves, au milieu des challenges, comme celui dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui, on peut avoir l'impression que, oui, que notre Jésus, comme s'il ne suffit plus, on est perdu au milieu de tout ça, on s'interroge sur la puissance de Dieu, sur toutes ces choses. C'est ce que l'on peut voir aujourd'hui, en tout cas, depuis un moment, on voit bien beaucoup de chrétiens qui se détournent du Seigneur. Et j'aimerais ici, en tout cas, préciser que la religion ne te sauve pas. Les traditions religieuses ne peuvent pas te sauver. Tes propres idées ne pourront pas te sauver. Ce qui te sauve, c'est l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui-même entreprend de te sauver. Et cette œuvre de Dieu, depuis le commencement, a été marquée sur la personne du Christ. C'est-à-dire Emmanuel, Dieu parmi nous. Dieu a résolu lui-même de résoudre le problème de la perdition de l'homme en envoyant le Christ qui, par son sacrifice, peut sanctifier tout homme et ramener les âmes vers le Seigneur. Donc, c'est ce que Jésus-Christ a démontré. Et au travers de cet échange avec Jean-Baptiste, le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans du sensationnel que, bon, ben voilà, Jésus est là. Donc, on voit les choses qui se font d'une façon puissante ou de telle ou telle manière pour qu'on sache que, ah oui, ça, c'est vraiment le Seigneur. Non, ici, Dieu veut montrer que Dieu est fidèle et que le salut a à voir avec la fidélité. Voilà, le salut a à voir avec la fidélité. Donc, dans la réponse du Seigneur à Jean-Baptiste, il encourage à la fidélité pour ne pas que le Seigneur soit pour lui une occasion de chute, mais qu'au contraire, dans son épreuve, qu'il demeure fidèle pour ne pas rater, en fait, sa récompense. Alors, nous aussi, c'est la même chose, bien-aimés. Nous aussi, c'est la même chose. Le salut, nous l'avons reçu. Et il faut qu'aujourd'hui, nous revenions à l'Église, en fait. Le même Jésus-Christ qui a instruit ses disciples qui sont ses fidèles, qui eux aussi ont découvert véritablement que le salut est en la personne de Jésus. Ils ont été envoyés vers nous pour faire de toutes les nations des disciples, pour pouvoir que nos âmes appartiennent au Seigneur. Et c'est comme ça que l'Église est venue et que nous-mêmes, nous nous sommes donnés au Seigneur, nous nous sommes convertis, mais au milieu de cette grâce, parce que le salut ici de cette œuvre, c'est une grâce. Au milieu de cette grâce, Dieu veut que notre fidélité soit manifestée. Et cette fidélité, elle est manifestée par la foi. C'est la foi qui est, en fait, la clé, le catalyseur de cette fidélité à Dieu, parce que Dieu est fidèle. Et donc, du coup, aujourd'hui, je vous encourage à être fidèle au Seigneur, à ne pas vous laisser éparpiller, ne pas laisser ce doute que l'esprit du monde emmène, ce doute que Satan peut emmener, vous disqualifier. Dans des moments comme ça, où nous voyons le danger tout d'un coup surgir de toutes parts, nous devons savoir que ce qui est important pour Dieu, c'est d'abord l'assurance du salut. Parce qu'il y a un temps pour tout. Donc, l'assurance du salut, c'est que tu as la grâce d'avoir rencontré le Sauveur et de lui avoir donné ta vie. Et par la grâce de Dieu, chaque jour, tu dois rester fidèle. Tu dois savoir que Dieu est bon. Et tu dois devenir toi-même le témoin que le Seigneur a dit, « Vous serez mes témoins ». Alors, bien-aimés, aujourd'hui, le temps est propice pour nous, bien-aimés, que nous puissions revenir véritablement à notre place en tant que fidèles de Jésus-Christ, en tant que disciples de Jésus-Christ. Il ne faudrait pas que nous puissions penser que notre religiosité va pouvoir nous sauver si maintenant les enfants d'Israël eux-mêmes qui ont porté les arts de l'Esprit de Dieu, de la connaissance de Dieu pendant des millénaires. Et nous voyons ici comment Jean-Baptiste lui-même témoigne de la perdition et comment il leur indique de se tourner vers Jésus-Christ. Ce n'est pas nous, si nous méprisons de nous attacher au maître, si nous méprisons d'être fidèles au Seigneur, que nous allons pouvoir être sauvés. Donc, des temps comme ça, qui sont des temps de déstabilisation, sont là pour pouvoir que nous puissions méditer et revenir à notre place, revenir à l'essentiel. Tout ce qui se tourne aujourd'hui vers des aventures et derrière, quand vous regardez toutes ces personnes qui, aujourd'hui, étaient des chrétiens, même baptisés, et qui se tournent contre le Seigneur, quand vous regardez bien, c'est par manque de fidélité. C'est par manque de fidélité. Il faut tout simplement bien regarder leur vie. En fait, derrière, c'est des forfaits de leur vie de tous les jours, des péchés qui les ont fait basculer dans cette infidélité, dans la corruption, en fait, dans la corruption. Parce qu'effectivement, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous appelle à la sanctification, à la vraie crainte de Dieu, il nous appelle à vivre pour Dieu et à vivre pour les autres, en fait. Mais quand des personnes, effectivement, veulent vivre dans la jouissance du péché, eh bien, on finit toujours par se détourner du fidèle et du véritable pour mieux consommer leur forfait. Et on voit ça aujourd'hui. Et je dénonce ces choses parce que beaucoup de chrétiens plus jeunes sont abusés par tout cela. Sont abusés par tout cela. Et je vous encourage aujourd'hui, dans ton confinement, là où tu te trouves maintenant même, de pouvoir réaliser que tu es un fidèle du Seigneur. Tu es un fidèle. Et il faut que tu sois fidèle au Seigneur. Et il est temps que nous puissions faire l'œuvre du Seigneur. Puisque nous sommes des disciples, les témoins de Jésus. Il est important que nous puissions réussir à pouvoir faire connaître à notre génération que ce n'est pas des religions qui sauvent, mais c'est la personne de Christ qui est déjà venue. Comme Jean-Baptiste pose la question, devons-nous en attendre un autre? Non. Il est là et l'œuvre de Dieu se fait. Mais nous voyons que, par rapport aux enfants d'Israël, beaucoup en entendent encore un autre. Mais à nous, la grâce a été faite de rencontrer l'Époux qui a fait de nous aujourd'hui des enfants de Dieu. Et le salut doit prospérer. Nous devons donc continuer à faire l'œuvre du Seigneur. Comme nous disions, dans une épreuve comme celui-ci, bien sûr, le Seigneur nous interroge sur le sens même de notre propre existence. Nous voyons que notre vie n'est pas en notre pouvoir. nous n'avons pas le pouvoir sur le temps et les circonstances. Mais nous avons à manifester notre fidélité, notre témoignage en fait. Notre témoignage, il est temps à nouveau de reconnaître la grâce, de bénir le Seigneur, d'élever l'étendard de Christ, du modèle parfait de l'humanité. Il est temps de revenir à cela. C'est ce que Dieu attend dans un temps comme celui-ci. Il ne faut pas croire qu'après des temps comme ça qu'on va revenir là, marcher n'importe comment. Il faut savoir que les temps ont changé. Et il faut que l'Église revienne à l'Église. Il faut que les témoins de Christ reviennent à Christ et témoignent à leur génération. Il faut véritablement apporter ce salut aux âmes. Ce qui importe sur la terre, pour Dieu, ce n'est pas qu'on reste ici sur la terre en train de faire la fête pendant des siècles. Non, ce qui importe, c'est de sauver les âmes de la perdition qui a frappé la terre par le péché d'Adam. Dieu a prévu de nous donner la vie éternelle, la vie en abondance, la félicité divine. Ce sont les âmes. C'est pour les âmes que le Seigneur a donné sa vie. Il faut donc que si tu veux comprendre le sens de ta vie, si tu veux marcher dans cette fidélité, alors reviens à l'essentiel. Il faut revenir à l'évangélisation dans le sens où Dieu a donné gratuitement son Fils unique et que si quelqu'un ouvre son cœur, Jésus rentrera dans son cœur et pourra lui aussi recevoir le salut en Dieu pour mettre sa vie en sécurité. Mettre sa vie en sécurité. Bien-aimé, c'est ce que Jésus nous a demandé. Satan travaille. Son arme, c'est le doute et l'incrédulité. Voilà. Et quand il met ce doute et l'incrédulité, c'est qu'il a besoin de vous faire de vous un instrument pour la perdition. Il a besoin de commettre des forfaits sur la terre, la dultère, la méchanceté, la violence, la haine, toutes ces choses. Il a besoin de pouvoir capter les âmes pour ça en fait. Et c'est pour ça que le Seigneur dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ce qu'il fait mais pour le faire, lui, il a besoin de rendre les gens incrédules pour que tu puisses te détourner des valeurs de la fidélité à Dieu et la fidélité à ce qui est bien. Ce que tu veux pour toi, il faut le vouloir pour ton prochain. Vous voyez, pour avoir cette fidélité-là qui est Jésus-Christ, vous avez besoin d'être ses disciples pour pouvoir avancer dans votre consécration. Dans le livre de Marc 16, 15, nous voyons bien ce qui nous est enseigné, ce qui nous a indiqué, allez et faites de toutes les nations des disciples. Voilà. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder ce que je vous ai prescrit. Il a aussi dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom et ils chasseront les démons, ils guériront les malades. Toutes ces choses montrent la vraie préoccupation du chrétien. Qui que tu sois, quel que soit ton âge, tu as besoin de comprendre et faire fidèlement cette œuvre de Dieu au milieu de toi. Il faut sortir de la distraction. Il faut sortir des théories inutiles. Il faut tout simplement montrer aux personnes qui t'entourent Jésus-Christ et qu'il s'agit tout simplement de se tourner fidèlement vers Dieu et de se confier dans les mains de celui qui est Dieu, de celui qui a vaincu la mort, de celui qui peut prendre soin de notre âme aussi bien aujourd'hui que demain, il a le pouvoir de garder nos âmes, celui qui a donné sa vie pour les âmes et que donc au travers de la vie de Christ, chacun de nous a de la part de Dieu la porte de la grâce, une faveur pour pouvoir sortir du piège de la perdition qui agit dans le monde. Alors bien aimé que ce temps véritablement soit un temps où nous pouvons méditer pour revenir à cette fidélité car le Seigneur dit rassemblez-moi mes fidèles avec qui j'ai fait alliance par le sacrifice. Il est temps pour nous maintenant de nous rassembler dans cette fidélité. Il y a en effet une grande responsabilité de nous en tant que chrétiens pendant l'émission du vendredi. Il y a un bien-aimé qui demandait de comprendre que veut dire la création toute entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais bien entendu, nous avons une grande responsabilité vis-à-vis de notre génération. Et cette responsabilité, c'est de révéler Christ. c'est de rendre le salut disponible. Et les gens, ils pensent que bon, voilà, c'est peut-être en allant faire des grandes études ou faire des jeûnes pour pouvoir mériter le salut. Non, non. C'est par l'amitié du Seigneur. C'est par l'amour du Seigneur. C'est à nous de pouvoir témoigner comme les disciples qui nous ont convaincus de cet amour du Seigneur parce qu'eux-mêmes ont été transformés. C'est par leur témoignage que beaucoup se sont convertis et nous-mêmes aussi. Donc, bien aimé, aujourd'hui, il est temps que chacun de nous puisse revenir à sa place qui est d'être témoin de Jésus-Christ. Aujourd'hui, que ces temps soient des temps pour toi, pour méditer, reconnaître déjà la bonté de Dieu pour toi. Il est temps de sortir des choses dans lesquelles tu as pu peut-être te fourvoyer toi-même pour affaiblir toi-même aussi ta propre relation avec le Seigneur. Il n'est pas trop tard de revenir à ta place aujourd'hui, de t'interroger à nouveau sur le sens de ton existence et ce que tu dois faire pour que ta génération soit sauvée, pour qu'autour de toi qu'on revienne à l'essentiel qui est de veiller. Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur ? Est-ce que tu as confessé le nom de Jésus ? Parce que le Seigneur dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant les anges. Donc il faut veiller à ce que les gens puissent confesser Jésus, qu'ils puissent le reconnaître comme étant le sacrifice qui a été consenti pour leur vie. Peu importe après qui qu'il soit, mais c'est quand même ça qui est d'abord important, que le Seigneur Jésus-Christ puisse un jour aussi confesser ses bien-aimés, ses âmes devant Dieu et devant les anges. Voilà, c'est à cela que nous devons revenir à la vie de l'Église et sortir de tout un tas de choses secondaires dans lesquelles beaucoup s'enorgueillissent, des théories, d'être à tout vent de doctrine. Il faut revenir aujourd'hui à la fidélité au Seigneur. La fidélité au Seigneur. Le salut est clair et net, le salut est simple. Voilà, c'est nos vies qui doivent appartenir au Seigneur. Nous devons mettre un point d'honneur à aimer le Seigneur. Nous devons mettre un point d'honneur à pratiquer l'Évangile, c'est-à-dire faire ce qui est bien pour notre prochain. Nous devons être vraiment des gens transparents, des gens de référence, en fait. Voilà, les gens doivent pouvoir s'approcher de nous pour connaître le Seigneur et nous devons avoir l'efficacité de leur donner, de confesser le nom du Seigneur Jésus-Christ, quel qu'il soit, quelle que soit leur religion. Il faut leur expliquer que le salut, une âme n'est sauvée que par une autre âme, une âme pure qui peut sauver, une âme qui a péché et que Jésus-Christ, c'est le don de Dieu pour l'humanité. C'est le don de Dieu pour l'humanité. Alors, bien aimé, vraiment, c'est le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour chacun de nous afin que là où nous sommes dans notre confinement, que nous puissions véritablement revenir à cette fidélité que nous soyons des fidèles du Seigneur. Nous sommes ces fidèles, c'est-à-dire des disciples. Voilà, le Seigneur dit que son disciple, c'est celui qui prend sa croix et qui le suit. Ça veut dire que nous ne sommes pas impressionnés par les épreuves au point de douter du Seigneur. Oui, non, ce n'est pas ça. Nous voyons que lui-même, il a souffert. Il a souffert. Oui, parce que c'est ce que la Bible déclare. Mais il a été fidèle à son Père. Nous aussi, au quotidien, malgré les épreuves que nous traversons, nous manifestons notre fidélité parce que c'est ça qui témoigne de la fidélité. Donc, c'est au travers de ces situations que ta fidélité est mise en exergue. Comme nous avons parlé de Job, alors bien aimé, aujourd'hui, là où vous vous trouvez, peut-être sur ton lit de malade, peut-être que tu es là affecté par ce COVID-19 et que tu souffres ces choses, peut-être que tu as perdu un membre important de ta famille, que tu n'as même pas pu faire le deuil et tu es affecté gravement par ces choses, mais que ta fidélité fasse encore la différence, soit encore une gloire pour Dieu, que le Seigneur encore fasse de toi un instrument qu'il pourra utiliser pour que d'autres aussi puissent véritablement se tourner vers le Seigneur. Donc, je vous encourage, bien aimé, que ces temps soient pour nous des temps où nous revenons à l'essentiel et que cette épreuve puisse véritablement nous rendre encore plus fort dans la vérité, plus fort dans la fidélité au Seigneur, plus fort dans la responsabilité de l'Église, plus fort dans l'amour que nous devons nous porter les uns les autres, plus fort pour saisir notre héritage en Jésus-Christ. Voilà ce que tu as reçu, l'assurance du salut. J'insiste sur l'assurance du salut. En tout cas, c'est quand vous avez Jésus que vous avez cette assurance-là. Parce que si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas cette assurance-là. Vous avez beau être, je ne sais pas qui, d'avoir des grades dans la religion, si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas cette assurance en fait. Vous n'avez pas cette assurance. Il y a beaucoup de personnes dans des religions, ils ne vous témoigneront jamais qu'ils sont sûrs qu'après leur mort, ils vont aller au paradis. Il y a toujours une histoire de pile ou face quelque part. Il n'y a que véritablement quand vous avez Jésus-Christ dans votre vie que vous pouvez dire comme Paul que j'ai gagné la course et que j'ai remporté la couronne que le Seigneur le juste juge me la donnera et il va jusqu'à dire la mort m'est un gain. Voyez, aller déclarer des paroles comme ça, c'est parce qu'il avait Jésus-Christ dans sa vie. Voyez, et pourtant, Saul de Tarse, enseigné par Gamaliel, avait des traditions religieuses. mais c'est quand il a rencontré Jésus-Christ et qu'il a souffert pour servir Jésus-Christ et le peuple de Dieu qu'il a cette conviction du salut que Dieu lui a donné et qu'il ne ment pas parce que Jésus-Christ est dans sa vie. Le même Jésus-Christ qu'il a visité sur la route de Damas. Et c'est ça qui est important, bien aimé. C'est que les gens autour de vous, les gens vers qui Dieu vous envoie puissent avoir l'assurance du salut. Et cette assurance du salut, c'est quand Jésus-Christ est dans votre cœur, qu'il est dans votre esprit parce que vous l'acceptez tout simplement. C'est ce que donc chacun de nous doit prier pour qu'autour de nous que les gens puissent recevoir cette assurance du salut, que les gens puissent recevoir le Seigneur, que les gens puissent recevoir le Saint-Esprit. Voilà, c'est ce que notre génération a besoin. Alors, bien aimé, pour conclure ce moment, je vous encourage donc à sortir de la distraction. Ce n'est pas à ton avantage de continuer dans la distraction. Il faut maintenant même que tu reviennes à la fidélité. Il faut maintenant même que tu reviennes au service de ton Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Il faut que tu reviennes maintenant à cette joie, à cette plénitude d'avoir Jésus et de le vouloir tellement pour les autres que tu dois prier pour que cette grâce puisse être disponible tout autour de toi, pour que les cœurs puissent véritablement s'ouvrir pour le témoignage de Jésus-Christ. Et des temps, des preuves comme ça que Dieu permet servent souvent à sauver beaucoup d'âmes parce qu'on voit bien que les gens se posent des questions aujourd'hui. Eh bien, il est temps, bien aimé, que nous fassions l'œuvre à laquelle nous avons été appelés. Nous avons une grande responsabilité dans notre génération de pouvoir montrer Christ, de pouvoir sauver des âmes. C'est ce à quoi je vous encourage que le nom du Seigneur soit béni avec chacun d'entre vous. Dieu a un plan et ce plan, aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses rentrer pleinement dans ta consécration, que tu puisses rentrer pleinement dans ton identité pour pouvoir que des temps de rafraîchissement puissent venir pour notre génération. Le Seigneur est présent, ses œuvres sont manifestes, le Saint-Esprit est là, l'ennemi s'agite, veut détruire, mais il n'y arrive pas parce que le Seigneur est là. Le Seigneur est là et il nous garde, il nous protège, il fait de nous ses soldats et nous avançons et l'histoire avance vers l'accomplissement des temps prophétiques. Le Seigneur, notre Dieu, est celui qui accomplit la destinée des nations. Nous devons être attentifs quand nous voyons ce qui se passe, forcément, Dieu nous prépare à des grandes échéances. aux grands rendez-vous de l'histoire. Nous sommes l'Église du Seigneur, nous devons nous attendre aux rendez-vous qui ont été fixés. Il faut se préparer, il faut se sanctifier, il faut se tenir prêt, il faut se tenir prêt, se détourner de toute vanité. On a compris que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, mais dépend tout simplement de la grâce et de la bonté et de la bonté de Dieu. Mais pendant ce temps que Dieu te donne, toi aussi, manifeste, manifeste ce que Dieu t'a donné. Bénis ta génération, bénis ta famille, tes amis, que le témoignage de Christ soit clair et net. Et tout ça, c'est avec le Saint-Esprit que tu dois invoquer, qui mettra dans ta bouche les paroles qu'il faut et porter les âmes en intercession pour que ces choses se fassent par la puissance de Dieu. Alors, bien-aimé, le Seigneur, notre Dieu est fidèle et nous sommes ses fidèles et nous sommes tous d'un même cœur, d'une même pensée. Et nous avançons pendant ces temps où nous nous retrouvons avec le Seigneur et les uns avec les autres afin que dans quelque temps quand nous aurons à nous retrouver tous ensemble, que nous revenions à cette profondeur et à cette fidélité. Soyons fidèles les uns les autres et n'oublions pas pour nous qui sommes au CRC ce que le Seigneur a dit l'année du ministère, l'année des vocations et des grandes réalisations. Oui, le Seigneur qui a déclaré ces choses, c'est toutes choses et nous voyons aujourd'hui combien chacun de nous doit pouvoir déployer sa vocation parce qu'il y a des grandes choses à faire. Il y a des grandes choses à faire. Le Seigneur marche devant nous soyons lui fidèles et soyons confiants et optimistes car au milieu de la détresse Dieu ouvre notre chemin et apportera l'allégresse parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Alors bien aimé, vraiment je vais maintenant nous allons élever une prière pour que le doute ne soit pas un piège dans notre vie mais que nous soyons au contraire comme Paul, que nous soyons au contraire dans cette joie d'être fidèles au Seigneur notre Dieu et de pouvoir dans un temps comme celui-ci faire la différence comme les disciples qui nous ont précédés et qui ont illuminé leur génération de la grâce du Seigneur Jésus-Christ il est temps que le Seigneur Jésus-Christ puisse sauver notre génération il va le faire il va le faire et nous allons vraiment demander cela au Seigneur notre Dieu ouvrez votre esprit à ce que vous venez d'entendre afin que le Seigneur lui-même puisse vous utiliser pour pouvoir non seulement sauver les âmes mais aussi ramener l'église dans des temps de joie des temps forts où les prodiges et les merveilles vont encore se manifester pour pouvoir montrer l'oeuvre de Dieu pour le salut de tout homme alors bien aimé répète après moi ces quelques paroles Seigneur Jésus-Christ voici je te rends grâce pour ta parole qui est la vérité je reconnais que tu m'as sauvé par la personne de Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde et aujourd'hui je te rends grâce de ce que Jésus-Christ est dans ma vie et je me tiens fidèlement à ses pieds pour le servir et servir ma génération je renonce à l'esprit du doute et de l'incrédulité qui agit dans le monde par les attaques de l'ennemi je renonce à l'esprit de distraction et je me tiens fidèle pour l'oeuvre à laquelle tu m'as appelé Seigneur souviens-toi de ma génération afin de sauver aujourd'hui les âmes Seigneur afin que les âmes vivent qu'elles reçoivent la vie éternelle et la vie en abondance parce qu'il n'y a point d'autre sauveur que toi Seigneur Seigneur souviens-toi Seigneur de ton peuple pour ramener tes brebis dans le pâturage pardonne Seigneur la rébellion Seigneur tes livres aujourd'hui de la jouissance du péché fais grâce et ramène tes fidèles dans la puissance véritable de l'église Père je te rends grâce je te loue je te bénis Seigneur pour l'oeuvre que tu as accomplie au milieu de cette génération pour les temps que tu as changé car c'est toi qui disperse le fondement de l'orgueil de l'incrédulité qui tenait cette génération c'est toi qui ramène à l'humilité et c'est toi qui disperse maintenant même loin de nous l'oeuvre de l'ennemi qui est la perte des âmes Père nous te rendons grâce éternelle Dieu pour le relèvement de ton peuple pour le relèvement de tes disciples et pour le salut de beaucoup d'âmes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz